Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur la tariqa tijianienne. Non. Je vais reprendre à cette question-là. La personne a dit que nous disons que c'est le prophète Mohamed qui est venu avec la salate al-fatih. Non. Il dit, mais pourquoi les compagnons du prophète Mohamed ne connaissaient pas la salate al-fatih? Non. Il dit que si cela est vrai, que ça veut dire que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose. Alors que si le prophète cache quelque chose, non. Ça veut dire qu'il n'a pas été digne de confiance. Non. Alors que l'une des qualités d'un prophète, c'est l'Aman, c'est qu'il reçoit de Dieu, il doit pouvoir transmettre cela fidèlement. Donc pour cela, non. Eux et leur groupe se sont mis ensemble que ce que les tijanites disent là, que c'est faux, que si le prophète avait donné, non, il avait quelque chose comme ça, il aurait donné ça à ses compagnons. Non. Donc il n'a pas donné à ses compagnons, c'est Avol Cher Matiyana qui va donner ça. Non. Donc c'est faux. Alors, est-ce que vous, les tijanites, vous avez une réponse à cela? Alors les tijanites, voilà ce qu'ils disent. Non. À ces personnes qui, ma foi, ne lisent pas beaucoup. Voilà. Et ils n'ont pas compris beaucoup de choses. Tiens. À ces personnes, Non. Qui, très souvent, c'est l'ignorance qui a mangé leur cœur. C'est quoi? De se réveiller un peu. Voilà. Premièrement, Non. Dire que le prophète est venu donner la salat et le fatih à Cheikh Ahmad Tijani, Non. Ils ne verront nullement ça écrit quelque part dans la tariqa tijanienne. Qu'on se voit Cheikh Ahmad Tijani, quand il est né, Non. La salat et le fatih étaient là déjà. C'est quoi? Avant d'attaquer quelque chose, Non. Il faut bien lire la chose. Tiens. Va lire dans les livres de la tariqa tijanienne. Non. Il ne faut pas écouter les gens parler. Ce n'est pas tous ceux qui parlent là qui savent de quoi ils sont en train de parler. Tiens. Cheikh Ahmad Tijani n'a jamais dit que le prophète m'a donné la salat et le fatih. Wallahi. Cheikh Ahmad Tijani, ce qu'il a dit, Non. Il n'est trouvé que les saints de son époque là. Non. La quasi-totalité utilisait la salat et le fatih. Pourquoi? Non. Parce qu'ils ont appris beaucoup de faveurs liées à la salat et le fatih. Wallahi. Et celui qui a reçu la salat et le fatih. Non. Qui vivait en Égypte. Non. Qui s'appelle Mohamed El-Bakri. Non. Qui est un descendant de Sédna Aboukhar Siddique. Non. A dit que quand il s'est retiré des gens. Non. Dans une retraite spirituelle. Qu'est-ce que? Pour que Dieu lui montre la meilleure formule de salat. Non. Il a reçu cette salat-là. C'est quoi? Sur une plaquette en lumière. Wallahi. Et il a entendu le hatif lui dire que celui qui fait cette salat-là une seule fois. Non. Ne peut pas rentrer à l'enfer. A takbir. C'est quoi? Généralement, les Auliyah sont très généreux. Wallahi. Quand ils ont des choses comme ça aussi fortes. Non. Il le partage avec ceux qui en sont dignes. Tiens. Il en a partagé et tous ceux qui le savaient, ils savaient que ce n'était pas un menteur. Tiens. 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 Son père avait vu des grands signes sur lui. Wallahi. Des signes de sainteté. A 12 ans, il a prié avec tout le monde la prière des Taraoui. Il avait déjà boulonisé le Coran. Il n'était pas n'importe qui. Il allait rendre visite au prophète Mohamed Sallallahu al-Sallam. Le prophète Mohamed lui a parlé beaucoup de choses. Mais ceux qui veulent savoir ça, allez-y lire l'histoire de Mohamed al-Bakiri. Voilà pourquoi je dis pour parler des gens, il faut connaître un peu leur histoire. Alors lui, ce Mohamed al-Bakiri là, celui qui a été la première personne de qui on a entendu la salade il-fatih. Tiens. Quand chaque Ahmad Tiani est venu, il a vu que tout le monde s'était cramponné à la salade il-fatih. Lui aussi, il a commencé à faire la salade il-fatih. Il faisait ça tellement qu'un jour, il a appris qu'il y a une autre salade qui a plus de mérite que la salade il-fatih. Non. Mais comme tout le monde cherche le mérite, tout le monde cherche ce qui va donner plus de dévotion. Non. Il a laissé la salade il-fatih, il allait faire cette salade-là. Et c'est en ce moment-là que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Non. qu'on retourne à la salade il-fatih. C'est-à-dire... Et il lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans la salade il-fatih? Non. Et le prophète lui a dit, beaucoup de choses sur la salade il-fatih. Mais ce qui nous intéresse, Non. Il lui a dit qu'une fois de la salade il-fatih, Non. Pour celui-là qu'il a fait, Non. Dieu lui donne le mérite de la lecture 6000 fois du Coran. C'est-à-dire ? Et le prophète lui a dit beaucoup de choses sur la salade il-fatih. J'ai dit ça, j'écoute la parole parce qu'on n'a pas ce détail. Donc c'est ainsi qu'il est retourné sur la salade il-fatih. Voilà. Alors, ce monsieur qui demande, ils disent que la salade il-fatih là, si c'était une vérité, Non. Ça devait exister au temps des compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète ne les a pas donnés, Non. C'est que le prophète a caché quelque chose. Non. Et le prophète ne doit pas cacher quelque chose. Non. On leur dit qu'il n'a rien compris. Tiens. Le prophète n'a rien caché. Mais cependant, le prophète parle aux gens selon leur entendement. Tiens. Il disait Nous autres, les messagers d'Allah, nous avons reçu l'ordre de Dieu de parler aux gens selon leur entendement. Non. Ça veut dire quoi? C'est que toi, tu es incapable de comprendre là. Non. Si on te parle de ça là, c'est nous qui sommes les mauvais maîtres. Tiens. C'est comme si tu vas dans une classe de CP1. Tiens. Tu veux les enseigner les choses de l'université. Wallahi. Ce ne sont pas les enfants qui sont idiots. C'est toi qui veux les enseigner cela qui est idiot. Tiens. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Wallahi. Ce n'est pas encore les niveaux. Ça c'est un. Tiens. On n'a pas dit que les sahabas n'ont pas atteint ces niveaux-là. Et il y a une chose. Chaque chose a un temps d'apparition. Tiens. C'est donc son temps d'apparition n'est pas arrivé là. Wallahi. Même si le prophète sait ça là, il n'a pas le droit d'en parler. une nouvelle législation. Ça veut dire que que la salatine fati existe ou pas. Non. Ça n'entache rien dans le cheminement spirituel des musulmans. Wallahi. Tout ce dont tu as besoin. Non. Fais ça. Ne fais pas ça. Et dans le Coran. Tiens. Ce que Dieu a dit au prophète Mohamed d'annoncer là. Non. Par rapport aux lois là. Il a tout annoncé. Wallahi. Ce que le prophète a reçu pour annoncer par rapport à l'histoire. Non. Il a tout annoncé. Ce que Dieu lui a demandé de faire par rapport à l'avenir, il a tout dit. Non. Il n'y a pas de crédit sur lui. Wallahi. Et il disait aux gens, il disait, est-ce que j'ai transpir le message fidèlement? Les gens disaient, oui, tu as transpir le message fidèlement. Wallahi. Maintenant, il y a des choses qu'on appelle fada et l'amal. Il y a des choses qui sont facultatives. Tiens. Ce n'est pas obligatoire. Non. Le prophète peut regarder quelqu'un et il lui donne sa lui, il ne donne pas à quelqu'un d'autre. Oseïe Fatah Bounyaman. Non. Il avait le nom de tous les monafiques de Madine. Non. Le prophète n'a pas donné ça à Sidna Omar, ni à Sidna Ouakar, ni à Sidna Ousmane, ni à Sidna Ali. Il n'a rien caché. Mais connaître ça là, ça ne gâte rien dans le cheminement normal de l'islam. Wallahi. Abu Huraira, il disait, qu'il m' fant�群 veucate, de la rassemble barber, conceいた 妹 salle des affaires, j'ai reçu deux types de savoirs du prophète Mohammed. Quant au premier, je vous en ai parlé. Mais quant au deuxième, si jamais j'ose en parler, vous-même, vous allez dire comme il tranche la gorge. Est-ce que le prophète a caché quelque chose pour donner à Abu Hureyla qui n'a pas donné aux autres? Non, 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 le prophète n'a pas caché ça. Abu Hureyla peut-être avait une dimension spirituelle qui avait besoin d'un enseignement spécial, toujours dans l'islam, mais dans une profondeur de l'islam. Et les choses sont à la profondeur. Et regarde, le prophète dit quelque chose encore, par rapport au verset couranien, il dit que le prophète dit il dit chaque verset de couran a un sens apparent et un sens caché. Jusqu'à sept sens cachés, jusqu'à sept dix sens cachés. Mais si le prophète a dit toi le premier sens apparent, parce que c'est ce que tu es digne de recevoir, et il dit à Chiaka le deuxième sens profond, et il dit à Mohammed le quatrième sens profond, il regarde la dignité d'abord spirituelle. Ce que tu es digne de recevoir, il te donne. Mais tout part à partir du même verset. Mais on ne dira pas qu'il a caché quelque chose, mais on dira qu'il a parlé aux gens selon leur entendement. D'ailleurs même, il dit non il dit si vous savez ce que je sais, vous allez pleurer assez et vous allez rire moins. Est-ce que ça veut dire qu'il a caché quelque chose parce qu'il n'a pas dit tout ce qu'il savait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas obligé de transmettre tout ce qu'il savait. Ce n'est pas qu'il doit transmettre tout ce qu'il savait. Non. Mais tout ce qui concerne notre vie sur terre pour nos réussites, le prophète a transmis tout ça. Donc celui qui va venir s'arrêter pour vous dire non, 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 si le prophète n'a pas enseigné la salade de Fatih au Saba, ça veut dire qu'il a caché quelques sonnus disant que mon gars va lire encore. Tiens. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait de lire le livre. C'est vrai. Parce que la science-là est large. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit qu'il se promenait avec un livre qui était accroché à son épée. Non. Est-ce que le prophète vous a donné quelque chose que nous n'avons pas? Il dit non, non, non. Ce que vous avez là, c'est ce que nous avons. Il dit mais nous a donné une compréhension que les autres n'ont pas. Donc on peut avoir la même chose mais on n'a pas le même creuset de compréhension. Tiens. On a la même chose mais c'est que moi j'ai compris dedans là. Toi, ce n'est pas ce que tu as compris. Wallahi. Alors parce qu'on n'a pas les mêmes préparations spirituelles. Alors il y a tout ça qui est là dans le livre. Donc avant de te presser pour venir parler parce que tu veux attaquer un groupe. Non. Pas d'abord lire bien. Wallahi. Et cela souvent nous amène à dire qu'un peu la jalousie a mangé le cœur de certaines personnes. Wallahi. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas dans une affaire qui veut dire que cette affaire est mauvaise. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas dans une affaire que tu dois forcément tu ne vas pas critiquer l'affaire. Tiens. Va étudier très bien. Généralement celui qui étudie très bien il va parler moins. Wallahi. Mais quand tu vois quelqu'un qui veut s'attaquer à tout le monde il va dire que tu n'es pas dans une drogue. Wallahi. Il va dire que tu n'es pas dans une drogue. Il va dire que tu n'es pas dans une drogue. Il va dire que tu n'es pas dans une drogue. Wallahi. Il va dire que tu n'es pas dans une drogue. Il va dire que tu n'es pas dans une drogue. Vous et pour le dire que tu n'es pas dans une drogue.